Écoutez, je vous propose qu'on commence, comme ça on a bien une heure devant nous pour échanger et de toute manière les spectateurs et spectatrices nous rejoindront en cours de route. Donc bienvenue à toutes, on est sur une conférence exclusivement féminine, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'on parlait d'un nouveau média un peu tech et qui permet de prendre la parole sans demander qu'on nous la donne. Je me permets de vous présenter, n'hésitez pas à rajouter des choses si jamais il y a des choses qui vous semblent importantes que j'oublie. Alors je commence par Axelle, Axelle tu es une autrice féministe païenne, tu es la créatrice du podcast sur l'intimité des femmes noires Mi Maïsé Xenai qui a été créé en 2018, c'est un podcast féministe intergénérationnel inclusif qui aborde des sujets sociétaux au prisme de l'appartenance culturelle de ses témoins. On va détailler un petit peu plus là-dessus, je fais vraiment une présentation globale pour ceux et celles des spectateurs et spectatrices qui ne connaîtraient pas. Margot, normalement tu es accompagnée de ton acolyte Céline, je ne suis pas là aujourd'hui, mais vous êtes toutes les deux les cofondatrices du podcast Entre nos Lèvres, que vous animez aussi depuis 2018. Vous êtes des indépendantes, donc ça veut dire que vous faites ça de votre côté sans être appuyé par un studio ou un média spécifiquement, ce qui est une grosse tendance du podcast et d'ailleurs c'est ton cas aussi Axelle. Vous gérez donc du coup toute seule la production de cette émission qui libère la parole autour de la sexualité à travers des portraits. Votre prisme c'est de raconter des histoires et de faire réfléchir les auditeurs et auditrices par le biais de l'expérience personnelle et de l'intime, c'est de ça qu'on va parler, formidable, dans un espace safe et bienveillant. Vous avez d'ailleurs une nouvelle saison qui va se lancer mi-septembre, le 10. Et c'est votre cas aussi Laura et Carole, vous avez le retour de votre format habituel de podcast qui va arriver à la rentrée. Donc Laura, tu es productrice de podcast à grande contrôle et autrice et Carole, tu es sexothérapeute et thérapeute de couple et toutes les deux vous animez l'émission Vibrant. Comment vous le prononcez ce titre ? Et bien on le prononce, c'était très bien comme ça Mathilde. Super, formidable. Voilà, la prononciation d'écriture inclusive était parfaite. C'est Vibrant.e.s, enfin point médian, donc sur une jolie écriture inclusive, qui est une émission sexo qui est basée sur les témoignages des clients et clientes du grain de contrôle. Ce dont on va parler aussi un peu plus en détail après. Donc merci à toutes d'être là aujourd'hui, je suis super contente d'animer cette conférence. Moi, pour les spectateurs et les spectatrices qui ne me connaîtraient pas, je travaille chez Acast, qui est une entreprise d'hébergement et de monétisation de podcast. Mon travail, grosso modo, c'est de faire le lien avec les podcasteurs et les podcasteuses, les créateurs et créatrices de contenu. Donc c'est très bien, je me sens à l'aise parmi vous. Et aujourd'hui, on va parler du format podcast, du média podcast, et de à quel point c'est un média de prédilection pour parler d'intimité. C'est toutes les quatre, cinq, si on compte ton acolyte, Margot, des sujets que vous traitez sous des prismes différents. Et une des premières questions que je me posais, parce que vous fonctionnez toutes sur des interviews, alors des portraits plus ou moins longs, parce que Carole et Laura, vous avez des formats d'interviews, en tout cas qui apparaissent, qui sont entendus à l'audio de manière un peu plus courte. Mais vous avez toutes cette démarche d'interview. Et je me demandais si vous rencontrez parfois des résistances quand vous interviewez sur des sujets aussi délicats. Donc je voudrais potentiellement commencer par vous, Laura et Carole, tout simplement sur cette question de comment est-ce qu'on aborde des inconnus pour un micro-trottoir pour faire parler de sexe, en plus potentiellement des inconnus qui sont en train de boire des coups avec leurs potes au grand contrôle. Est-ce que vous pensez que le format podcast n'a pas d'intérêt particulier pour les personnes délicates ? Eh bien, c'est vrai que c'est pas tout évident d'aller à la rencontre des personnes pour parler sexualité, puisqu'on va pas se mentir, la sexualité est tabou. Donc au départ, on peut avoir des petits sourires gênés. Donc on explique bien en fait que le but, c'est pas que les personnes nous racontent les détails de leur sexualité, mais plutôt leur point de vue, leur rapport à la sexualité. Et ça, c'est vraiment deux choses différentes. Et là-dessus, on n'est pas du tout dans du voyeurisme, mais dans de l'écoute en fait, et du partage de ressentis. Et puis après, grâce à Carole, c'est une aventure qui se lance et on arpente la terrasse de grand contrôle. Et ça se passe plutôt bien. Et même s'il y a quelques refus au début, il y a d'autres personnes qui, elles, peuvent rester 10-15 minutes à parler d'un sujet. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante. En général, ça dure trois heures. Et on en ressort le soir, on en rediscute en se disant, c'est fou, telle personne nous a parlé de tel sujet, ça nous a envie d'inviter quelqu'un qui viendra parler sur le BDSM par exemple. Enfin, voilà, c'est très inspirant et c'est surtout agréable de commencer à construire un podcast en allant aussi d'abord vers les autres. Oui, et puis il y a aussi le fait de... C'est rassurant par rapport quand Laura me présente sur le métier que je fais. Donc, ils arrivent à discuter avec nous. Et puis, on essaye de cibler qu'ils soient aussi dans une manière intime quand ils sont en grand contrôle pour ne pas que tout le monde entende. Ce sont des questions qu'on a envie de leur poser. Et puis, voilà, on arrive avec nos jolis sourires, notre forme décontractée. Et on vit ça, en fait. Ils sentent qu'on est centrés par rapport à ça. Donc, ils arrivent à se libérer facilement. Margot, toi, c'est quelque chose que tu rencontres aussi. Je ne sais pas comment vous, vous fonctionnez comme vous êtes deux pour le podcast. Est-ce que vous interviewez à deux ? Est-ce que c'est intimidant ? Est-ce que c'est rassurant et ça aide ? Comment ça se passe ? Nous, ce qu'on a... Notre façon de fonctionner, déjà, c'est qu'on se disait que ce serait plus simple pour les gens de pouvoir se livrer à nous s'ils nous connaissaient un peu mieux. Donc, nous, on a commencé le podcast en s'interviewant l'une l'autre. Donc, les deux premiers épisodes sont sur... Le premier est sur ma vie sexuelle et le deuxième est sur celui de Céline. Donc, déjà, aussi, c'était une façon de tester avant de se retrouver avec quelqu'un en direct et de voir si nos questions, ça fonctionnait, si tout ce qu'on avait mis en place donnait un résultat qui était satisfaisant. Donc, ça permet aussi aux gens d'avoir un peu le sentiment quand même de nous connaître et pas de se livrer à quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré par ailleurs. Et après, nous, un enregistrement, en tout, ça peut durer 5-6 heures parce que ce qu'on essaie toujours de reproduire, c'est une soirée ou un déjeuner entre amis. Donc, quand la personne arrive, on passe en moyenne deux heures à déjeuner avec elle ou à dîner avec elle, à faire sa connaissance, à boire un peu d'alcool potentiellement pour se mettre plus à l'aise. Et après, en fait, seulement à la fin de ça, commence l'interview. Et tous nos épisodes, d'ailleurs, si on écoute le début, changent parce que notre générique est fait des morceaux de conversation de notre dîner d'avant. Donc, on nous entend parler de pâte à la truffe ou de saucisson, enfin, bref, de trucs complètement autres que la sexualité, mais en tous les cas, qui leur permettent à eux d'arriver, déjà, on n'enregistre pas en studio, on enregistre chez nous, soit chez l'une, soit chez l'autre. Donc, un des critères pour les sélections d'appartements, c'est une bonne isolation. Mais en tout cas, ils arrivent, ils sont dans un lieu qui ressemble à un lieu où ils pourraient avoir une soirée entre amis. On essaye de reproduire ça et après seulement, on discute de sexualité et en général, ils ont un peu relâché déjà la pression qu'ils avaient en montant les escaliers avant de sonner à la porte. Et puis surtout, je pense qu'ils ont un peu le sentiment de mieux nous connaître au moment où ça commence. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages, toi, Axelle ? Tu parles notamment du prisme culturel, des témoignages que tu récoltes. Est-ce que ça a à voir sur les résistances que tu pourrais rencontrer au cours d'interviews ? Alors, pas vraiment. Parce qu'en fait, de par mon profil, moi, quand elles viennent, elles savent qui je suis. Elles savent que j'aborde ces questions-là depuis longtemps. Elles savent à quoi s'attendre en fait avec moi et elles me choisissent en fait autant que je les choisis. Et comme procèdent Céline et Margot, moi, je les interview chez moi. Donc, elles viennent dans mon intimité et déjà, le fait de les accueillir dans mon intimité, les met à égalité. en fait, elles savent que c'est un échange. Toutes les deux, elles en savent autant sur moi que moi, je veux en savoir sur elle. Et la seule chose que j'avais rencontrée sur la première saison, c'est que j'avais eu l'idée d'interviewer comme en interview test ma meilleure amie. et ça, il ne faut pas faire. Jamais. Parce qu'il y a une différence entre la conversation à bâton rompu que vous allez avoir à 10 heures du soir, toutes les deux ensemble, sans aucun enjeu, et la conversation que vous allez avoir avec un micro présent dans la pièce. Et d'un coup, je l'ai vu backupé sur les sujets de peur de faire de la peine à ses proches. Alors que c'est des choses en temps normales dont on parlait, mais sans aucun souci. Elle savait pourtant quelle était la ligne éditoriale du podcast, etc. Et j'ai appris à ce moment-là qu'il ne fallait pas que je choisisse des gens qui m'étaient trop proches. Voilà. Et du coup, je suis partie sur des profils qui m'étaient un peu plus éloignés. et j'ai choisi juste des nanins qui, moi, je le savais, étaient en mesure de parler, en fait. Donc, c'était ça l'impératif. C'était qu'elles puissent parler librement et qu'elles n'aient pas de problèmes derrière par rapport à leurs entourages ou à ce que leur entourage pourrait penser. Parce qu'effectivement, culturellement, la vie du groupe compte beaucoup, beaucoup chez nous. Donc, il me fallait des nanas qui soient capables de dire fuck it, quoi. En fait, c'est ma vie et c'est mes propos et ça plaît ou ça ne plaît pas, quoi. Axel, tu leur proposes l'anonymat parce que nous, c'est quelque chose qu'on leur propose de changer de prénom et d'être prise en photo de dos. Absolument. Et pour le coup, sur la première saison, l'anonymat n'a été effectif que pour une des sept qui a voulu le garder qui est donc Aïsata qui est l'épisode 2. celle qui nous parle entre autres du bonheur que c'est d'être sur les applis de rencontres quand on est noire. Et elle, c'est la seule qui a conservé cette anonymat tout du long et toutes les autres étaient genre non, en fait, non, ça va, on peut gueuler. Donc, oui, je fais systématiquement la proposition. Nous aussi, et c'est rigolo parce que notre première saison était beaucoup composée de gens qui choisissaient l'anonymat et la deuxième presque plus. je pense qu'on toutes, là, en fait, avec tout ce qu'on fait sur la parole, sur l'intime, etc., on est en train de changer un peu la dynamique là-dessus. Les gens assument de plus en plus, en fait. Et moi, je vois vraiment la différence en trois ans, quoi. Enfin, je... Il y a des formats aujourd'hui que je vois passer où je me dis waouh, putain, ok, donc les gens, ils sont prêts à raconter ça. Donc, c'était ça. C'était juste, voilà, on a ouvert la porte et puis maintenant, les gens rentrent et ils sont confiants et ils se rendent compte que ça intéresse les autres. En fait, on s'intéresse... Enfin, on est super curieux des autres. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je suis super curieuse déjà de ma vie à moi parce que c'est ce qui me rend du coup curieuse de la vie des autres. mais je ne sais pas, ouais, je ne sais pas, l'humain, l'autre, tout ça, là, moi, ça m'intéresse, en fait, de savoir ce que tu ressens, peines. Enfin, voilà, c'est juste de l'humain, quoi. Justement, c'est potentiellement difficile quand on est hors anonymat de... Comment dire ? Ça peut être tentant, en tout cas, quand on est interviewé, d'avoir envie de se... peut-être se donner le beau rôle, de raconter l'histoire comme on l'aperçoit soi-même. Comment est-ce que vous, vous vous assurez de l'authenticité d'un témoignage alors qu'il y a un vrai paradoxe sur l'idée de je vais enregistrer l'intime pour déjà l'enregistrer et ensuite le diffuser le plus largement possible, c'est hyper paradoxal. Margot, quand je t'ai demandé de me pitcher ton podcast en préparant cette conférence, tu me parlais d'un espace safe et bienveillant. Est-ce que tu penses que c'est un peu la clé pour éviter cet effet beau rôle dans une situation de témoignage qui est aussi intime ? Est-ce que tu penses que c'est plus facile aussi peut-être derrière un micro de s'ouvrir et d'accepter de parler de ses fragilités, de ses vulnérabilités ? Oui, je pense. Après, ce que je trouve rigolo chez nous, c'est que je pense qu'à force, déjà, les gens qui viennent nous voir sont des gens qui ont écouté le podcast et qui ont entendu d'autres témoignages et que souvent, nos témoignages, les gens ne se donnent justement pas ce beau rôle. On a pu interviewer des gens qui racontaient aussi toutes les fois où ils ont... J'ai dit, merde, ce n'est pas du tout le bon mot, mais où ils se sont remis en question sur leur façon de faire et de penser, où ils ont pu être misogynes avant. Et en fait, je pense que tout le monde se rend compte que c'est beaucoup plus touchant d'entendre quelqu'un dire là, je pense que ce n'était pas la bonne solution que d'entendre quelqu'un qui... Je pense que ni Céline ni moi, ça nous intéresse trop d'interviewer quelqu'un qui va nous raconter tous ses exploits sexuels et à quel point c'est un bon coup. En fait, je pense qu'ils se rendraient bien compte que ce n'est pas le lieu. Ça, c'est ce qu'on fait devant ses potes en soirée quand on a envie de se répéter et qu'en fait, nous, on est justement en train d'essayer de faire l'opposé, de montrer que ce n'est pas si simple et que passer son temps à cacher les difficultés qu'on a, en fait, ça n'aide pas le groupe et le reste du monde. Après, s'assurer de l'authenticité d'un témoignage, c'est compliqué parce qu'en plus, on leur demande de nous raconter leur vie privée et puis on ne va pas aller checker derrière si vraiment ça leur est arrivé comme ça. Donc, c'est vraiment... Nous, l'idée, c'est de les mettre le plus en confiance possible pour qu'ils se sentent capables de tout raconter et ce qu'on leur offre aussi toujours, c'est le final cut. En fait, on leur dit toujours vous racontez tout ce que vous voulez et si après coup, vous vous rendez compte que ce que vous avez dit, vous avez envie de nous le dire à nous personnellement parce que vous passez une bonne soirée et qu'en fait, vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de le diffuser au reste du monde, vous n'hésitez surtout pas, vous nous envoyez un mail et on le coupera en montage ou alors vous nous le dites pendant l'enregistrement ce qui est encore mieux parce qu'on va réussir à faire un cut plus joli mais en tous les cas, il n'y a pas de problème. Votre parole reste la vôtre et si vous n'êtes pas à l'aise, ça n'apparaîtra jamais. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confrontés, Laura et Carole ? Comment quand quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous interviewez quelques minutes à l'extérieur, potentiellement avec une bande de potes, comment vous faites pour vous assurer qu'elle ne témoigne pas un peu en sa faveur, on va dire, en tout cas sans avoir effectivement une authenticité, une vulnérabilité qui sont complètes parce qu'un espace de socialisation où justement on est entre potes quand on est dans le cadre du grain de contrôle ? On ne peut pas s'en assurer, ça c'est sûr. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait justement on a l'impression qu'on n'est que entre potes mais parfois on tombe sur des personnes qui attendent quelqu'un. on tombe sur un couple et c'est là aussi où contrairement à aller à 21h un jeudi où ça va être plus compliqué d'avoir une discussion posée, nous on est plutôt aux alentours de 17h, 18h et là en fait on arrive pile au moment où les personnes ont du temps et je pense qu'on s'assure peut-être de l'authenticité parce qu'il y a un espace en fait quand on arrive il n'y a pas 10 personnes forcément autour de la table on arrive on explique le projet on explique que nous en fait on fait un podcast où on veut briser les clichés sur la sexualité que tous les mois on invite quelqu'un qui fait bouger des choses sur la sexualité et que justement avant ça on a envie d'aller écouter d'aller entendre ce que les gens pensent et ce que les gens ont à dire sur le porno sur la masturbation sur les fantasmes et donc déjà tout ce postulat qu'on explique le fait de présenter aussi Carole qui est sexologue d'expliquer le rôle qu'on a chacune de l'espace et de l'intention qu'on a envie de mettre dans notre contenu je pense que ça crée aussi un cadre qui on va dire force à l'authenticité pour la personne qui va raconter son histoire puisqu'elle voit bien que finalement la cible le public qui va écouter le podcast n'a pas forcément envie d'entendre des exploits sexuels ou la meilleure histoire qui lui est arrivée mais plutôt une histoire vraie parce que le but c'est que tout le monde puisse partager des ressentis et partager une intimité qui n'est pas écoutée aujourd'hui oui mais c'est tout à fait ça mais surtout d'abord on le ressent si c'est toutefois c'est pas authentique on se dit bah non là c'est pas ok donc on continue à essayer de parler à la personne on va pas le prendre et puis ce qui nous intéresse aussi pour rebondir avec ce qu'on disait avant c'est effectivement le but c'est que les gens plus on va en parler sur notre intimité plus les gens vont sentir qu'ils sont pas seuls parce que moi souvent dans mon cabinet c'est moi même j'ose pas c'est la première fois que je prends rendez-vous c'est pas facile de vous parler de tout ça et plus ils vont entendre des podcasts ou des choses comme ça plus ça sera facile de se livrer et de se dire ah non mais je suis pas seule ou je suis pas dans ce cas là donc c'est bien de s'intéresser à ça et puis c'est vrai qu'on jusqu'à présent on oui l'authenticité je pense que les gens on inspire confiance quoi ils arrivent à à nous dire les choses tout simplement parce que parce que nos questions sont simples et accessibles et et d'une grande bienveillance quoi et on entend pas parce que souvent on a en tout cas de mon côté on vient me dire alors voilà j'ai une question sur la sexualité toi qui fais un podcast sur la sexualité est-ce que est-ce que tu sais comment faire est-ce que tu sais et en fait il y a une vraie différence entre recevoir des 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 personnes qui vont parler de sexualité écouter qui créent oui une certaine culture sur la sexualité mais qui n'entend pas que par exemple je ne suis pas sexologue et donc c'est vrai c'est intéressant aussi après le rôle qu'on nous propose en fait à l'extérieur et qui n'est pas forcément celui enfin l'intention l'intention de base mais ce qu'on voit c'est que depuis nous ça fait un an qu'on a commencé on a commencé en août dernier on a évolué en fait aussi bien dans notre format que par ce à ce que ça nous a apporté c'est-à-dire qu'au début on a fait un format très court de 5-10 minutes où on posait les bases sur la sexualité la masturbation le fantasme la relation à l'autre l'infidélité ensuite on a voulu inviter quelqu'un parce qu'on s'est dit que c'était plus sympa quand même de recevoir une personne et d'écouter aussi ce qu'elle pensait sur un sujet et puis ensuite par notre engagement et les sujets qu'on était en train de décloisonner on s'est rendu compte qu'on avait envie d'inviter des personnes qui font bouger des choses sur la sexualité et là aujourd'hui on s'oriente beaucoup plus sur quelque chose de plus engagé et militant parce que maintenant on a envie d'entendre des personnes qui montrent qu'en fait les choses évoluent et que la sexualité ne va plus être tabou on l'espère oui et puis ce qui était important c'est que la sexualité comme il n'y a pas d'éducation à la sexualité c'est important qu'on pose les bases sur c'est quoi comment ça fonctionne puis après chacun a son cas de figure chacun a son histoire et que donc de montrer que dans la sexualité où l'important c'est le plaisir comment on peut repartir dans son plaisir malgré ce qu'on a pu se passer notre éducation voilà toutes les croyances qui sont autour de la sexualité c'est intéressant parce que l'évolution dont vous parlez sur votre contenu justement qui a bougé de plus en plus qui alors je ne sais pas si vous le définiriez comme militant mais en tout cas qui s'engage dans une voie et dans la défense d'idées relativement du coup à votre sujet qui est la sexualité ça me fait penser à la série que Nouvelles Écoutes a sortie qui est intitulée Intime et politique donc c'est une série de documentaires avec cette affirmation cette idée que l'intime est politique alors je pourrais juste vous dire qu'en pensez-vous et pourquoi mais par extension ma question c'est aussi est-ce que vous considérez vos podcasts aujourd'hui comme politiques Axel je sais que tu as un projet en cours avec justement sur cette série Intime et politique est-ce que déjà My Sex and I est positionné comme toi comme ça comme étant politique à tes yeux oui oui moi mes yeux il l'était parce que vraiment cet adage là voilà j'ai souscrit et depuis très très longtemps ma première incursion enfin la première fois que j'ai fait quelque chose de cet ordre là c'était quand j'y prépare à Volcanique qui est une qui est un ouvrage collectif sur le plaisir féminin écrit par 12 autrices des mondes noirs et c'est le premier ouvrage du genre qui n'a jamais été fait sur un tel sujet porté par des femmes noires qui ne sont plus des objets ou des fantasmes mais des sujets et qui s'approprient ça et donc le podcast est en fait la continuité de ce projet là parce que ce que vous entendez aujourd'hui en podcast moi je l'avais proposé comme en maison d'édition pour un ouvrage collectif sur l'intimité des femmes noires et il se trouve qu'en maison d'édition visiblement c'était pas trop à propos ils pensaient que ils semblaient penser en tout cas qu'il n'y avait pas d'audience sur ça bonjour 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 et donc c'est devenu un podcast et bien sûr que c'est politique parler de l'intimité des personnes noires c'est politique parce que nous sommes pour l'heure en tout cas des personnes à qui on prête beaucoup 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 de choses c'est les autres qui pensent enfin qui réfléchissent à ce que nous sommes et nous avons jusqu'à maintenant très peu parlé en disant je et en l'occurrence pour les femmes dans des communautés où le groupe prévaut sur l'individu c'était crucial de leur tente de micro et de leur faire dire je et de tacler des sujets qui avaient lieu qui avaient trait à leur intimité et quand je parle d'intimité je parle pas seulement de sexualité je parle de la parentalité je parle de la puberté je parle du rapport à la transmission du rapport à la filiation et je voilà et tous ces sujets là étaient des sujets sur lesquels sont encore je trouve à l'heure actuelle les sujets sur lesquels on interroge assez peu les personnes noires on les interroge à foison sur les discriminations sur le racisme sur toutes ces questions là mais bizarrement il semblerait qu'on qu'on soit pas les personnes auxquelles on songe le plus dès qu'il s'agit de sujets de la vie quotidienne banale en fait et moi je ne m'expliquais pas pourquoi et c'est pour ça que je suis partie sur ce podcast là qui est pour le coup oui extrêmement politique parce que ça vous parle des sujets que nous sommes et ces sujets sont les citoyens que vous côtoyez également quoi nous ne sommes pas que noirs en fait nous sommes aussi des gens tout à fait et du coup est-ce que justement sur le côté notamment Margot entre nos lèvres vous parlez sexualité mais vous parlez de beaucoup d'autres sujets un peu comme Axel finalement dans ton podcast est-ce que toi tu considères que et est-ce que tu sais si à vous deux vous considérez qu'entre nos lèvres et politique c'est rigolo parce que c'était une question qu'on s'était posée quand on l'a créée et on ne savait pas trop y répondre et aujourd'hui on répondrait oui évidemment et puis surtout c'est drôle parce que je repensais à ce que disait Laura et nous aujourd'hui on ne nous demande pas des avis d'experte en tant que sexualité on nous demande plutôt des avis d'experte du féminisme ce qu'on n'est pas encore non plus devenu mais c'est très drôle c'est plutôt en soirée on va nous dire toi qui côtoies assez féministes et qui connaissent ce monde des féministes qui apparemment a l'air d'être un microcosme parisien de l'Est mais on nous demande c'est quoi ton avis sur tel ou tel sujet donc je pense que le lien il se fait très vite effectivement entre le fait de créer un contenu qui parle d'intimité qui va parler des problématiques de l'intimité des femmes des hommes de toutes les minorités qui viennent à notre micro et qui acceptent d'en parler et le lien avec le monde d'aujourd'hui et les combats qui a mené pour arriver à ce que en tout cas ce soit plus égalitaire que ce soit plus apaisé dans les relations et qu'on soit tous plus éduqués en tout cas donc je pense qu'effectivement c'est la création de ce genre de contenu qui a pour but de toute façon de libérer une parole qui n'existait pas par ailleurs et donc qu'on n'entendait pas a forcément un impact politique sur la société Est-ce que quand justement tu parles de diversité de minorité alors pour le coup Axel toi on comprend à peu près comment tu choisis tes profils et je veux bien que tu reviennes dessus juste après mais je voulais savoir déjà Laura et Carole quand vous choisissez d'aborder des gens au verre de contrôle comment est-ce que vous trouvez et sélectionnez les profils interviewés est-ce que vous faites en sorte de vous adresser justement à des profils variés alors ça ne se voit pas toujours sur la tête de quelqu'un qui fait partie d'une minorité il y en a qui sont plus ou moins évidentes et encore mais est-ce que c'est quelque chose auquel vous veillez et est-ce que ça suit potentiellement une ligne édito que vous auriez définie ou est-ce que à l'inverse c'est plutôt les profils que vous allez aborder et cette question peut-être qu'elle s'adressera un peu plus au podcast interview parcours est-ce que c'est ces profils-là qui vont du coup aiguiller la ligne édito et qui vont vous faire justement tu disais Laura tout à l'heure en interviewant des personnes ça vous donne envie d'aller parler d'autres sujets donc ça vient apporter ça vient nourrir cette ligne édito comment ça se passe pour vous deux qui ne choisissez pas forcément les personnes avant de les rencontrer au sein du garde-contrôle en fait ça s'entretient puisque dans notre contenu il y a à la fois ce micro-trottoir sur un sujet et le sujet il est incarné par la personne qu'on reçoit pendant une demi-heure et donc quand on sait que par exemple on va inviter notamment on a un prochain podcast avec Anoushka qui fait du porno féministe quand on sait qu'on va inviter quelqu'un comme ça on va aller sur la terrasse ou dans le contrôle avec cette idée-là de bon qu'est-ce que c'est le porno aujourd'hui est-ce que vous en gardez qu'est-ce que vous en pensez etc donc en fait on a vraiment les deux qui s'entretiennent après quand on va faire nos micro-trottoirs souvent ça déborde et on se retrouve à parler d'autres sujets et à refaire le monde avec la personne et à reposer des bases sur la sexualité et dire c'est ok d'en parler et donc là ça nous donne d'autres idées de sujets par exemple je parlais tout à l'heure du BDSM parce que c'est un sujet qui revient souvent dans les micro-trottoirs parce que c'est un sujet très tabou et donc là ça nous a donné encore plus envie de refaire des choses là-dessus d'inviter de nouvelles personnes là-dessus de prendre un autre angle de trouver une autre thématique donc en fait ça s'entretient vraiment oui parce que c'est vrai qu'en discutant avec eux on se rend compte de ce qu'ils ne connaissent pas dans leur sexualité ou de tous les tabous et on se dit ah bah non là il faut vraiment qu'on en parle parce que sinon ça va pas ou donc après c'est vrai que les gens qu'on regarde et après oui sinon on va pas aller par exemple interroger que des hommes blancs de 40 ans c'est pas le but et 6 donc clairement non en fait on vraiment on regarde alors bien sûr on peut pas définir forcément visuellement à quelle communauté appartient la personne mais c'est vrai que ça fait partie de notre démarche déjà nous Carole et moi on a pas le même âge donc c'est un vrai échange intergénérationnel là-dessus c'est aussi ça qui fait notre contenu moi j'ai 22 ans donc très jeune Carole le doule le doule donc voilà donc ça déjà ça fait partie de notre démarche aussi donc le but c'est aussi bien d'avoir des jeunes que des personnes plus âgées des hommes que des femmes et là-dessus il y a par contre quelque chose d'intéressant dans notre démarche d'entretien d'interview avec des personnes qui font bouger des choses sur la sexualité on se disait mais en fait on a que des femmes on a beaucoup de difficultés à trouver des hommes qui font des qui parlent de sexualité qui ont un projet là-dessus et c'est vrai que c'est c'est un questionnement qu'on s'est posé cette année parce qu'on essayait justement d'avoir une certaine d'alterner en fonction de nos invités et on a eu on a eu beaucoup de mal à trouver des hommes en entretien au studio ça c'est quelque chose une difficulté qu'on a encore rencontré et pourtant il doit y en avoir mais on ne sait pas où ils sont on vous souhaite de réussir à en trouver et qu'il y en ait de plus en plus parce que c'est vrai que c'est important cette question de représentation toi Axelle c'est le coeur de ton podcast finalement cette histoire de représentation de visibilité et du coup alors tu t'adresses déjà à des personnes que tu interviewes ou tu définis que ce sont des femmes noires qui vont venir prendre la parole comment ensuite parmi ces femmes noires parce que c'est large quand même comme Scope comment ensuite est-ce que tu choisis les profils auxquels tu t'adresses que tu invites dans ton podcast alors moi je souhaitais aborder des sujets des thématiques bien particulières donc j'avais repéré mes intervenantes par rapport à ces thématiques donc dans le premier épisode je souhaitais parler de parentalité avec quelqu'un qui s'exprimait déjà sur le sujet sur les réseaux sociaux donc qui est Daniela dans le deuxième je voulais parler de la loyauté à la mère et j'avais rencontré Aïsata dans le cadre de nos activités communes au sein du GAMS qui est donc le groupe pour l'abolition de la mutilation sexuelle et je l'avais entendu lors d'une conversation à bâton rompu comme on a souvent après les conseils de l'administration parler de son rapport à sa mère et vraiment ça a été genre toi faut que je l'enregistre en fait voilà viens 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 je fais un petit truc là viens viens et elle m'a dit oui donc et elle a raconté cette histoire voilà qui est qui est pour moi une des plus une des plus poignantes et qui montre jusqu'où va la loyauté jusqu'où peut s'inscrire la loyauté à nos mères en fonction en fonction de ce qu'elles nous ont dit dans le troisième épisode je voulais parler de métissage donc Marie était métisse et je savais que les propos de Marie pouvaient déplaire à beaucoup de gens sur cette question mais j'avais d'autant plus envie d'interviewer Marie parce que je trouve que on n'est pas obligé d'être d'accord en fait même au sein de cette communauté on n'est pas un groupe monolithique avec tous les mêmes avis et en l'occurrence le parcours de Marie était remarquable dans le quatrième donc Fatou qu'est-ce que je dois dire à part la le franc parler de Fatou me faisait que moi je savais que ça allait partir mais voilà c'est un des épisodes les plus écoutés il y a plein de raisons et et je dis souvent que si vous si vous si il y a un épisode par lequel vous pouvez rentrer dans ce podcast c'est peut-être le sien parce que c'est celui où vous allez voir vous allez renoncer à tous vos préjugés sur les personnes noires assez rapidement et vous allez entendre des choses que vous n'entendez habituellement jamais voilà et Fatou elle le dit l'épisode avec Paoline ben oui je voulais aborder je voulais aborder l'inceste qui est un gros gros tabou dans toutes les sociétés mais particulièrement dans les sociétés noires et il s'avère que Paoline était une amie et je connais son histoire depuis longtemps et ça faisait en fait très longtemps que je voulais absolument la faire entendre donc j'ai de la chance elle m'a dit oui et sur Gaëlle Gaëlle je voulais parler de l'estime de soi parce que pour moi elle incarne ça elle incarne elle incarne tout ce que enfin la vie peut vous balancer d'adversité et comment est-ce que gracieusement vous pouvez transformer ça et pour moi elle incarnait ça donc c'était évident que c'était elle et bien sûr le dernier épisode était lié forcément à la thématique sur laquelle moi j'ai choisi de m'engager depuis 20 ans et donc qui était l'excision et quand j'ai réfléchi à tout ça en fait vraiment c'était une feuille blanche et j'avais écrit les thèmes en fait dessus en me disant que l'univers mette sur mon chemin les personnes qui vont permettre de tacler tous ces thèmes là et il y en avait un qui était également à propos de l'orientation sexuelle mais la jeune femme qui devait le faire c'est d'exister et j'ai mesuré à ce moment là que ouais en fait ça restait bien bien problématique même au micro même anonyme de venir parler de ça pour une jeune femme noire aujourd'hui et ça c'est mon plus gros regret de cette saison parce que vraiment ça devait en faire partie mais je ne peux pas obliger quelqu'un je ne pouvais pas l'obliger et vu les paramètres de son histoire oui je comprenais qu'elle est qu'elle est renoncé à la dernière minute c'était un peu elle n'était pas forcément prête voilà donc moi j'ai choisi je les ai choisis vraiment par thématique et ce que je prépare aujourd'hui donc pour intime et politique dont tu parlais tout à l'heure donc c'est une série documentaire de 8 fois 30 minutes sur les crimes sexuels sur mineurs au sein des communautés noires qui n'est pas du tout exploré au jour d'aujourd'hui ni par les médias noirs ni par aucun autre média d'ailleurs et c'est un sujet moi qui me tourripine depuis très longtemps parce que déjà d'une part je suis concernée c'est ce qui est moi mon histoire personnelle ce qui m'est arrivé quand j'avais 11 ans et je m'étonnais enfin je trouve ça insupportable deux ans après MeToo deux ans après cette vague là avec un mouvement qui est à l'origine créé par une femme noire qui est Tarana Burke et qui à l'origine concerne des petites filles noires dans son environnement à qui elles proposaient du conseil et de l'aide parce qu'elles avaient fait face à de la violence sexuelle au sein de leurs environnements qu'il n'y ait toujours aucune parole en tout cas dans les diasporas sur ce sujet là donc à un moment donné on ne peut pas être absente de cette conversation là et toujours la laisser aux autres et ne garder et la garder que pour nous dans des cercles très restreints très fermés alors que dehors en fait ça reste d'actualité et il y a plein de petites filles noires au moment où je vous parle qui sont toujours concernées en fait par cette question mais qui savent pas quoi en faire puisqu'on n'en parle pas du tout dans leur communauté et celles dont on parle n'ont pas leurs traits donc à un moment donné c'est politique aussi d'aller s'emparer d'un sujet comme ça en disant mais non vous savez quoi en fait on est concerné aussi et voici ce que ce sujet a de commun sur les violences sexuelles avec toutes les autres victimes partout dans le monde parce qu'en fait on est toutes concernées par cette question d'une façon ou d'une autre si c'est pas vous les sujets si c'est pas vous qui êtes les victimes vous côtoyez en tant qu'autre cette victime en tant que soeur en tant que mère en tant que tante enfin on est dans vos environnements en fait on existe on est juste à côté de vous c'est juste que souvent vous savez pas et vous savez pas les répercussions que ça peut avoir sur la construction des individus que nous devenons et c'est important que vous le sachiez parce que vous allez comprendre un certain nombre de choses sur la manière dont on occupe l'espace public derrière et c'est vraiment important de se rendre compte que ce n'est pas ce n'est pas que les autres quoi les autres c'est vous nous sommes les autres aussi donc voilà difficile de rebondir là-dessus mais effectivement ça sort t'as une date de sortie déjà pour pour ce 5 octobre normalement entre la mi-octobre et la fin octobre avec normalement alors si je ne dis pas de bêtises mais ça ils le confirmeront je pense que Nouvelles Écoutes veut faire une une présentation lors du Paris Podcast Festival ok donc qu'on reste connecté soit sur le flux directement intime et politique pour les épisodes soit potentiellement au Paris Podcast Festival selon le déroulement en ligne j'imagine que qui sera mis en place je prends juste une seconde avant d'enchaîner pour prévenir les spectateurs et spectatrices qu'il est possible de nous faire passer des questions alors sur Zoom via le petit onglet questions et réponses ou l'onglet converser je vais les récupérer et puis ensuite on va pouvoir vous les poser directement parce que voilà il nous reste 20 minutes environ de conférences et ce serait bien qu'on prenne un petit quart d'heure là-dessus si vous nous regardez depuis Facebook il est possible aussi de nous poser des questions et la technique nous fera passer le message j'enchaîne avec toi Margot là-dessus sur justement cette question qu'on vient de voir avec Axel sur le fait que le podcast potentiellement permet de libérer la parole aussi parce qu'on est derrière un micro sur des sujets qui peuvent être violents de l'intime violents dans tout le spectre que ça peut avoir déjà comment est-ce que le podcast permet ça à tes yeux et c'est quoi l'intérêt pour toi de justement ces sujets violents intimes qui appartiennent à chacun et chacune soient diffusés aussi largement est-ce que tu en as vu des répercussions est-ce que tu en as eu des retours après justement ces quelques années d'existence de ton podcast oui oui en fait c'est rigolo parce que pareil quand nous alors nous quand on a établi l'idée du podcast et ça les sujets qu'on voulait traiter on s'est plutôt dit qu'on allait qu'on allait ouvrir une boîte mail qui permettait aux gens de nous écrire en répondant à quelques questions pardon et de nous raconter leur vécu et donc on les sélectionnerait comme ça parce qu'on voulait que ce soit un espace ouvert et on ne voulait pas aller chercher enfin on voulait aller chercher quelques personnes pour que ça puisse compléter notre ligne éditoriale et faire en sorte qu'elles soient diverses même si c'est vraiment pas facile parce que par exemple les personnes qu'on a été chercher il y en avait beaucoup de la communauté LGBT parce qu'elles ne venaient pas forcément vers nous pareil on n'a pas une très bonne représentation des diverses couleurs de peau lieux de naissance enfin tout ça c'est compliqué et même en termes d'âge en fait le podcast touche quand même des gens entre 20 et 35 ans donc les gens qui nous écrivent ont entre 20 et 35 ans d'ailleurs c'est plutôt des femmes qui nous écrivent et elles sont souvent hétéros et elles ont souvent des problèmes avec leurs mecs donc en fait on a beaucoup ces personnes là et après nous c'était notre boulot d'aller chercher d'autres personnes et aussi la question des podcasts qui allaient être plus violents entre guillemets nous on a décidé d'essayer de respecter entre guillemets un espèce de quota et le en fait on a à peu près un épisode sur cinq qui va raconter une expérience traumatisante et qui correspondait à un chiffre qu'on avait entendu à l'époque d'une personne sur cinq qui avait rencontré des difficultés avec la sexualité des violences sexuelles plutôt et donc on avait décidé de respecter un peu cette idée là pour à la fois que ça représente ce qui pouvait exister dans la société et à la fois aussi qu'on ne publie pas que des récits difficiles parce que l'idée c'était d'écouter tout le monde notre façon de faire aussi c'est à chaque épisode qui raconte quelque chose de difficile il y a deux triggers il y en a un à l'audio il y en a un à l'écrit pour faire en sorte que personne ne se retrouve un peu au dépourvu à entendre un récit qui puisse raviver des souvenirs et les mettre dans des situations difficiles et après ça faire des enregistrements de ce type de récit c'est encore autre chose parce que vous avez un on a deux choses à faire c'est à la fois d'être très à l'écoute de la personne qui nous confie une expérience compliquée et à la fois de se mettre tout à fait dans la tête de l'auditeur et du coup d'avoir un travail de réalisateur monteur audio qui soit aussi dans le fait de faire attention à ce que ce soit un récit et donc c'est vraiment doublement compliqué à faire parce que on ne peut pas empêcher la personne de nous raconter son histoire comme elle en a envie évidemment mais par contre il faut qu'on arrive nous à faire en sorte qu'elle soit narrative c'est à dire par exemple on a un épisode sur les violences conjugales et cet épisode notre invité avait tendance à tout de suite parce qu'elle était très en colère contre lui raconter les pires choses qui avaient pu se passer et en fait notre rôle ça a été de lui dire en fait il va falloir même si c'est très compliqué pour toi nous raconter le début en fait et nous raconter comment toi qui es une jeune fille extrêmement intelligente extrêmement cultivée qui avait tout à fait conscience que ces violences pouvaient exister comment toi tu t'es laissée embarquer là-dedans et quels sont les ressorts psychologiques qui ont pu se mettre en place pour que en fait tu n'arrives pas à t'en sortir toute seule et que ça prenne du temps donc on a besoin de se remettre dans la peau de la jeune femme que tu étais au début quand tu as rencontré ce garçon et qu'en fait il était charmant tu ne l'as pas tout de suite identifié comme le monstre qu'il est devenu après il était au départ tout à fait sympa donc ça c'est vrai que c'est un gros boulot quand il s'agit d'un épisode plus traumatique en tout cas pour nous c'est des questions justement de ce traitement peut-être qu'on vous confie aussi Laura et Carole des histoires un peu compliquées alors quand je dis un peu c'est plus ou moins sur un scope j'imagine que peut-être ça arrive un peu moins avec des personnes que vous abordez comme ça encore vous avez l'air de dire que la parole se libère assez vite est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver avoir quelqu'un qui vous confie quelque chose de difficile et comment vous avez réagi dans ce cas-là ? Alors nous notre positionnement à la base on n'avait pas posé cette chose-là de parler d'événements traumatisants et de violences sexuelles nous l'intention au départ avec le podcast était de se dire comment est-ce qu'on se comment parler de sexualité comment se la réapproprier et on avait plutôt choisi cet encle-là justement avec Vibrante où on entendait on n'entendait pas parler en fait de ces sujets-là après c'est des choses qui peuvent arriver en témoignage mais pour l'instant notre ligne éditoriale est plutôt axée sur reprendre reprendre le pouvoir sur sa sexualité qui passe bien sûr par en parler comme vous le faites comme le font beaucoup de personnes et nous ça va davantage être avec quelqu'un qui aujourd'hui a avancé sur ce sujet-là et nous dit voilà voilà l'expérience voilà comment je vois la méditation sexuelle comme quelque chose de bénéfique donc on va plutôt être toujours en quelque chose de très positif ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler des choses difficiles et des violences qui se passent mais c'est juste que la ligne éditoriale pour l'instant est posée comme ça oui parce que moi j'avais émis l'idée que c'était des choses qui étaient quand même plus faciles à parler dans une intimité que sur les podcasts parce que chaque cas sur ce qui s'est passé est différent et qu'à un moment donné sur la ligne éditoriale c'est de dire la sexualité c'est du plaisir il y a différentes formes de plaisir et comment on peut aller le chercher différemment sans se dire toujours parce que la première question c'est de se dire est-ce que je suis normale bah oui tout est possible en fonction de soi de son histoire et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là pour donner du positif dans la sexualité et le gros quand même pour nous pour moi c'est de se dire mais il y en a marre des tabous des choses qui sont comme ça ancrées des vérités et qu'on n'arrive pas à s'en sortir parce que c'est pas ça la sexualité et tous ces tabous en fonction des différentes cultures c'est et stop si on a un truc c'est ça c'est stop à ça et allons vers un plaisir simple qui nous appartient et c'est chacun qui va le transformer parce que la sexualité c'est un art donc on doit on doit le découvrir et c'est pas inné c'est quelque chose qui se construit au fil du temps en fonction de l'âge qu'on a des expériences qu'on a et on ne voyait pas du coup dans cette démarche-là et puis même dans cette démarche de micro-trottoir sur une terrasse aborder des sujets qui méritent du temps comme vous le faites Céline et Margot et Axel et nous on a vu qu'il y a un autre format ça ne se prêtait pas forcément on n'aimerait pas faire que deux minutes la personne nous raconte quelque chose de violence c'est pas possible c'est pas respectueux envers la personne donc à voir en fonction de comment évoluera le podcast mais aujourd'hui nous sommes du coup dans cette ligne éditoriale qu'est Carole ok alors on n'a pas encore eu de questions donc je rappelle aux spectateurs et spectatrices qu'il est possible de nous poser des questions soit via le live Facebook directement soit sur l'onglet converser de Zoom soit sur l'onglet questions et réponses de Zoom il y a tellement de moyens qui sont possibles moi j'ai trois écrans ouverts devant moi Mathieu ça c'est la moi ce que j'ai rencontré quand je faisais mes lives pendant le confinement Instagram sur parler de la sexualité les gens ont toujours ce petit frein de dire bah non mais s'il y a un moment qui apparaît je vais être jugée des choses comme ça et là c'est de se dire non allons-y c'est on est dans une safe place comme disait Margot bon du coup je continue en tout cas tant qu'il n'y a pas de questions il nous reste encore une toute petite dizaine de minutes je voulais avoir ton avis Axel sur justement étant donné que tu as cet aspect très politique dans ton podcast sur la libération de la parole pour le coup sur des sujets qui sont souvent violents difficiles peu abordés voire pas abordés du tout est-ce que tu as déjà pu constater des retours positifs qui démontrent de l'intérêt de parler de tout ça et si oui lesquels est-ce que tu penses que ton podcast et le podcast de manière générale du coup avec les autres actrices qu'on a pu voir aujourd'hui par exemple est-ce que tu penses que ce soit un vecteur de changement j'en suis convaincue sinon je continuerai pas à en faire je le sais pour moi je le sais pour Entre nos lèvres également je le sais pour d'autres podcasts qui portent sur l'intimité dans mon cas moi je le sais déjà je le sais parce que les audiences sont là je le sais parce que je me fais interpeller dans la rue alors que je fais du podcast qui est quand même un truc ouf où tu te dis mais a priori je fais de l'audio les gens donc mon image pas trop tout ça tout ça mais en fait si les gens t'ont identifié depuis belle lurette et je me fais interpeller dans la rue ou dans des dans des rendez-vous par des jeunes femmes c'est toujours des jeunes femmes alors ça c'est un truc aussi que je dois dire enfin moi c'était très important quand je faisais le podcast qu'ils soient intergénérationnels donc j'interview les interviews vont de 34 à 71 ans Christine donc qui est la dernière qui parle dans l'épisode 7 sur l'excision à elle 71 ans et ça c'était très important culturellement pour moi c'est même pas en option c'est comme ça voilà on parle à toutes les générations et dans ma tête assez connement je sais pas pourquoi je me disais que mon audience c'était plutôt des meufs dans ma tranche d'âge à moi donc genre entre 35 et 50 ans qui écoutaient ça machin et tout et j'ai découvert avec effarement via un sondage d'abord que j'ai fait sur l'auditoire et puis au gré voilà des rencontres et des échanges qu'en fait les jeunes femmes qui m'écoutent ont entre 17 et même pas 30 ans quoi et qu'elles viennent écouter en me disant ben ça les conversations que vous avez dans le podcast c'est les conversations qu'on n'arrive pas à avoir avec nos mères avec nos tantes avec notre entourage et en fait vous écoutez vous c'est un peu comme si on avait ces conversations-là avec elles et ça ça a été une très très grosse surprise pour moi parce que je pensais à tort visiblement mais parce que moi je suis dans un dialogue de cet ordre-là avec ma propre fille moi j'ai une fille qui a 28 ans et je pensais en fait que tout le monde enfin faisait comme nous on fait enfin voilà la qualité de communication qu'on a toutes les deux et j'ai découvert à ce moment-là que ben non en fait ça n'avait pas changé non plus il n'y avait pas de transmission il n'y avait pas de parole et ces jeunes femmes ce sont elles le cœur de mon audience et ce sont elles les plus les plus engagées celles qui voilà celles qui attendent avec impatience la suite de ce podcast les autres saisons et celles qui continuent moi à me soutenir jusqu'à aujourd'hui et à m'envoyer des messages en me disant ça a eu telle et telle répercussion dans ma vie un des messages qui m'avait le plus touchée c'était enfin c'est un message qui revient assez souvent ça pousse certaines d'entre elles à aller poser des questions à leur mère à aller en savoir un peu plus sur l'histoire de leur maman parce qu'elles me disent mais en fait je n'ai jamais pensé à ma mère comme à une personne et c'est bizarre quand même qu'on se dise ça pas penser à nos mères quand on a des personnes c'est des personnes elles ont été des petites filles elles ont été des jeunes filles elles ont des histoires et comment est-ce qu'on arrive féministes en plus en se disant féministes à ne pas conférer à nos mères leur histoire elles ne sont pas nées nos mères en fait elles sont nées des personnes donc ce serait bien qu'on commence déjà en tant que féministes à nous intéresser à l'histoire de nos mères en fait et vous verrez il y a plein de trucs que vous comprendrez beaucoup mieux derrière donc ça c'est un des impacts c'est un des impacts dont je suis le plus fière vraiment parce que oui parce que voilà je mesure à quel point ça peut changer le récit dans les familles derrière félicitations pour avoir réussi à créer un contenu qui rassemble déjà effectivement parce que comme tu le dis il y a des audiences et qui permet de faire ça enfin en tout cas de faire des changements qui peuvent donner l'impression d'être petit et en fait qui ne le sent pas tant que ça dans le quotidien c'est comme on disait tout à l'heure aussi que ça avait l'air d'être une impression commune que plus le temps passait plus interviewer des personnes et pas anonymement c'était de plus en plus simple et j'espère que ça va continuer dans cette lancée à la fois sur les médias de manière générale mais aussi le podcast en tant que média en lui-même parce que c'est mon travail mais je vous souhaite en tout cas à toutes de continuer dans cette lancée avec les émotions que vos lignes éditoriales respectives auront mais j'ai presque envie de vous donner rendez-vous d'ici quelques années pour faire un bilan Laura cité au quai de réorganiser un été du podcast un revival d'ici quelques années pour savoir comment les lignes ont pu changer et évoluer on me transmet un message sur Facebook de Cynthia qui dit que le travail d'Axel est passionnant et qui te souhaite bon courage et j'abonde en ce sens on va clôturer de notre côté parce qu'on arrive à la fin du temps qui nous est important merci Cynthia merci beaucoup Cynthia merci à vous d'avoir été là merci au Grand Contrôle pour l'organisation de l'été du podcast il y a encore plein de choses qui se passent cette semaine et la semaine prochaine rien que ce soir il y a trois masterclass en physique au Grand Contrôle et puis il y a encore tout un tas d'événements les informations sont retrouvables soit sur le site du Grand Contrôle soit sur Facebook on vous donne rendez-vous du coup sur les flux RSS respectifs sur vos applications préférées pour suivre me, my, sex, and I entre nos lèvres et vibrantes donc .e, .s cette conférence elle va être disponible en replay sur votre chaîne YouTube Laura c'est ça sur la chaîne YouTube du Grand Contrôle où du coup on indiquera tous les liens pour retrouver les podcasts les sites internet les comptes Instagram respectifs etc. pour si auditeurs auditrices ces contenus vous ont plu et que vous ne connaissiez pas encore ces formidables hôtes de podcast vous puissiez aller les suivre merci encore d'avoir été là et puis à très vite à toutes merci à toi Mathilde merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous